bonsoir bonsoir mes beaux divins bienvenue sur la chaîne divine actu pour ce quatrième et je pense un dernier tirage en tout cas pour un petit moment en lien avec l'attentat qui a eu lieu le 22 mars dans la banlieue de moscou alors que le groupe pique nique qui est un vieux groupe de rock qu'à 40 ou 50 ans devait se produire donc ce soir là et juste un petit peu je crois avant le début et bien il y a des fous qui sont rentrés qui ont tué 100 je suis bien 135 137 personnes il ya 180 blessés enfin bon on va dire ce qu'on peut appeler une véritable boucherie et qui évidemment nous rappelle notre bataclan entre autres voilà pour faire un petit rappel de la situation l'ambassade des états unis avait prévenu ses ressortissants aux alentours du 8 mars qui leur déconseillait fortement de participer à des événements de foule et y compris ou en particulier je ne sais pas exactement à des concerts bien effectivement ce qui s'est passé donc n'a pas eu lieu aux alentours du 8 10 11 mars mai le 22 mars mais effectivement ça a bien eu lieu dans une grande salle de concert lors de la vidéo précédente je vous ai dit que j'étais un petit peu troublé par chamane donc qui est un jeune chanteur qui a une trentaine d'années que poutine aime beaucoup et qui a même je crois chanter l'hymne national pendant je ne sais quelle cérémonie bon bref donc on le sait poutine aime beaucoup donc le jeune chaman et donc c'est un militant c'est un militant pro russe pro poutine etc qui est souvent attaqué de bon c'est vrai qu'il a un look il a un look assez assez cuir bon assez cuir pouvant faire penser effectivement à un mouvement assez nationaliste pour pour rester courtoise mais vous avez bien compris ce que je voulais vous dire donc le jeune chaman est un pro poutine pro russie tout ça tout ça et il devait lui se produire justement je crois qu'il s'est produit aux alentours du 9 10 11 mars ou quelque chose comme ça donc c'est très intéressant parce que cela va donc cela voudrait dire qu'à l'origine l'attentat était prévu pendant que le jeune pro poutine faisait son spectacle alors visiblement ces chansons les chansons chamanes donc parle de guerre mais sur un ton un peu mélancolique bon voilà c'est je sais pas trop comment le qualifier bon je suis pas non plus une experte puis en plus je ne parle pas de mot de russe j'ai juste regardé effectivement la 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 chanson là qu'il a sorti en hommage au 22 mars qu'il a effectivement sorti très rapidement alors une de mes amies me dit mais enfin c'est pas bizarre quand les humoristes comment dirais-je réagissent rapidement à l'actualité ça ne te semble pas bizarre parce que moi je lui dis coûte quand même cette chanson il l'a sorti tellement vite quoi mais bon après c'est aussi tout à fait possible bon c'est pas non plus une chanson qui a des paroles de dingue voilà c'est une chanson hommage donc effectivement peut-être que ce jeune chaman a sorti la la chanson l'a créé etc avec avec ses équipes assez rapidement bon le texte effectivement est assez court donc ça c'est tout à fait possible il est donc très possible qu'au départ les l'attentat était prévu l'un des soirs donc où il y avait le centre le chanteur chaman mais entre temps 1 depuis voilà nous avons appris qu'un des qu'une des personnes qu'un des hommes arrêtés je crois par poutine ou quoi en fait avait été pris en photo par les caméras de surveillance etc comme s'il était allé en repérage le soir du concert de chaman donc il a été vu là bas donc est-ce que comme je vous le disais lors de ma vidéo précédente ils ont profité entre guillemets du brouhaha général pour aller faire le repérage des lieux poser les bombes qui ont mis le feu après au toit etc ou est-ce que finalement ils ont changé d'avis et ils se sont dit ben on ne va pas le faire ce soir là c'est vraiment trop chaud il y a trop de sécurité sur le comment ça s'appelle crocus c'est ça enfin bref excusez moi autour du concert et ils l'ont reporté effectivement un peu plus tard le 22 mars et entre temps j'ai envie de dire comme poutine enfin comme l'attentat n'avait pas eu lieu peut-être qu'il s'est dit que c'était du fake voilà que c'était fait pour vous savez comme quand c'est comme ça il ya des annonces on vous dit voilà il ya un attentat genre ici donc opte envoie tout est trop ici puis en fait l'attentat il est là donc peut-être qu'il a eu des gros doutes en se disant c'est encore un voilà c'est une stratégie de l'occident et des américains pour détourner mon attention sur d'autres choses et effectivement il n'a pas été assez attentif le soir du 22 mars quand je dis il voilà ses équipes peut-être parce que ces équipes aussi étaient occupés sur d'autres dossiers enfin sur d'autres voyez sur d'autres d'autres endroits ah ben voilà hop c'est quoi ça je sais jamais si c'est le pimpon pimpon je sais jamais c'est les pompiers ou la police bon bref moi là ce qui m'intéresse maintenant d'aller voir et vraiment très rapidement parce que toutes ces vidéos m'ont beaucoup beaucoup fatigué comme je vous l'ai dit hier lors de ma dernière vidéo on l'a vu donc évidemment il n'est pas lui le commanditaire on penche plutôt sur alors c'est super compliqué en réalité franchement je vais aller regarder quelques quelques articles aussi qu'une amie d'ailleurs je t'embrasse mon ami si tu m'écoutes qui adore poutine mais je suis allé à écouter quelques quelques vidéos et regarder quelques articles que l'on m'a envoyé et honnêtement mais c'est ce que je vous disais il ya deux vidéos c'est tellement compliqué vraiment là c'est de la géopolitique mais avec un g masuscule c'est c'est un vrai sac de nus en fait entre la syrie qui était une ancienne colonie française et ou allemande daesh nanana le i qui serait une pure création de la cia et de l'eau plus loin bas plus loin ma tout ça c'est tellement compliqué maintenant ce que je retiens j'ai envie de dire c'est deux choses ou trois bon je sais pas on va voir la première c'est que quoi qu'il arrive ça affaiblit poutine parce que là il prend cher s'il a été prévenu et qu'il a baissé sa garde et que voilà je pense que bon le type il est pas très très bien la deuxième en revanche c'est que le peuple russe a donné les fins de manière implicite les pleins pouvoirs à poutine pour exterminer de manière plus ou moins orthodoxe dirons nous sans jeu de mots les alors pas tant j'ai envie de dire ce qu'ils ont fait mais les donneurs d'ordre ce que l'on voit aussi c'est que c'est vraiment l'europe j'ai envie de dire presque plus que les états unis parce que les états unis ont déjà un peu officiellement lâché plus ou moins l'ukraine et vous l'avez vu quand j'ai fait les cartes on avait au niveau des états unis quelque chose qui au contraire voulait retarder un petit peu tout ça donc là on est quand même et la pustule vous l'avez vu c'était un grand oui l'anglais c'était du oui macron c'était non parce qu'effectivement je pense pas de toute façon qu'il est l'aura ou je sais pas quoi le truc nécessaire pour donner ce enfin après tout est possible évidemment tout est possible mais voilà et en plus et ça on l'a vu dans les cartes il ya deux trois jours là sur le premier tirage quand j'ai demandé pour macron qu'est ce que je vous ai dit je vous ai dit c'est bizarre on dirait qu'il fait un peu je sais plus comment je vous ai dit ça mais en gros l'idée c'était qu'il fait un peu marche arrière pour un peu ce rabibosha avec poutine et qu'est ce qu'on entend ce matin qu'effectivement il a dit qu'il proposait la pleine coopération avec avec poutine pour en gros bousiller les islamistes etc donc vous voyez les cartes demande pas après comme je vous l'ai dit hier on peut mal interpréter on peut y mettre trop de 2 voilà de ce qu'on pense même si on ne veut pas parfois voilà c'est comme ça mais il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître pour ça que ce n'est pas une science exacte la cartomancie pas du tout du tout donc qu'est ce qu'on a vu on a vu ça après vraiment super étrange comme je vous l'ai dit la visite obama ou son sosie peut-être même plutôt son sosie peu importe je sais pas chez sunak le pm de de du roi charles le roi charles ne semble pas spécifiquement impliqué là dedans donc c'est possiblement beaucoup beaucoup du côté de l'europe que ça se passe ça c'est le petit 1 le petit 2 vous regardez en parallèle que les états unis en fait c'est très bizarre l'attitude des états unis là non seulement ils lâchent un peu l'ukraine quelque part et il lâche même israël puisque grâce à leur non vote grâce à leur abstention l'onu fini par voilà pouvoir enfin entre guillemets exiger une demande de cesser le feu à gaza entre gaza enfin entre les palestiniens et israël et ça c'est juste incroyable quand en parallèle vous avez macron qui disait je pas hier ou avant-hier genre netanyahou bon calme toi maintenant et tout ça il se passe des choses extrêmement importantes d'un point de vue géopolitique des choses qui nous dépasse mais voilà il se passe beaucoup de choses par ailleurs il semble vraiment que ce ne soit pas comment dirais-je que le message soi-disant de l'état islamique ne soit pas vraiment alors même si c'est reconnu entre guillemets par le i ah c'est pareil ça n'est pas aussi simple que ça bon de toute façon rien n'est simple et c'est pour ça après je pense que je vais je vais faire une petite pause sur la russie parce qu'honnêtement ça m'a ça m'a ça m'a tuére donc évidemment poutine n'est pas responsable voilà oui il savait quelque part oui il aurait sûrement pu être plus attentif oui il ya un moment où je pense il n'y a pas cru c'est tout à fait c'est tout à fait possible à main sous sortir zaka de majeur quand je vais sortir avec l'autre jeu on va aller voir comment dirais-je on va essayer de voir un petit peu je sais pas dans la tête de poutine ou parce que là c'est il va enfin il y a des choses qui se préparent qui sont bien bien comment dirais-je vous savez bien à chaque fois qu'il ya un attentat comme ça c'est fait en même temps pour ressouder genre de manière plus ou moins factice les peuples enfin ces attentats n'arrivent jamais par hasard et je vous encourage j'ai oublié là j'ai justement mon ami qui m'a envoyé une vidéo d'un qui le monsieur effectivement qui est qui est un spécialiste des renseignements ou un truc comme ça l'explique extrêmement bien alors c'est vrai que nous on n'a pas on n'a pas l'historique de tous les attentats etc mais il explique vraiment très très bien les raisons en fait fin genre le comme par hasard les moments auxquels il se passe des attentats bon alors on va aller voir alors quelle la question que je vais poser alors voyons voir ok j'ai posé la question poutine aurait-il aurait-il n'importe quoi aurait voyez comme ça me fatigue tout ça aurait il pu éviter les attentats du 22 mars alors alors la situation donc ce qui était contre le fait qu'il puisse les annuler enfin les empêcher ce qui s'est passé et le résultat on va essayer de voir ça un petit peu comme ça allez il faut que je ferme les yeux parce que ce ce tarot que j'aime beaucoup mais qui est un peu voilà j'aime pas trop l'arrière parce que du coup on peut voir le bon sens et pas le bon sens je ferme les yeux on va essayer de voir comment ça se passe je n'ai pas envie d'être influencé alors pourquoi ne pouvait pas j'entends que j'entends que j'ai une carte qui est tombée j'ai presque envie d'aller chercher parce que là je ne sens plus rien c'est bizarre attendez je vais la chercher excusez moi la terre est basse je vais la mettre là sur le côté allez nous sommes bien seul hein alors nous avons nous avons nous avons alors je vais vous montrer les cartes je vais les retourner pour que vous voyez comme elles sont belles nous avons la lune donc effectivement là on voit des choses secrètes ensuite nous avons ici le prince de pintacle à l'envers le soleil qui aussi à l'envers et à l'endroit nous avons le chariot et nous avons cette carte qui a sauté le 8 de coupe le touche dans l'envers et donc je suis très fermé pour que vous voyez et j'avais un commentaire relativement de cette carte biétale autour d'aube donc j'avais tout de suite